Soit le rectangle ABCD de sommet A, B, C et D, on donne les coordonnées des quatre points, des quatre sommets, le point A est la coordonnée 7, 1, B a la coordonnée 5, 1, C a pour coordonnées 5 et 6, et puis D c'est le point de coordonnées 7 et 6. Quelle est la longueur du côté AD ? Alors peut-être que tu peux calculer cette longueur directement sans faire de figure, mais là on va quand même en faire une pour être sûr de bien comprendre. Alors j'ai préparé un repère ici, donc là c'est l'axe des abscisses, là c'est l'axe des ordonnées, et les deux axes sont gradués. Alors on va placer les quatre sommets du rectangle, donc le point A il a pour abscisse 7, donc je vais placer son abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici, voilà ça c'est l'abscisse du point A, et pour ordonnée 1 ici. Donc le point A, le sommet A il est ici, voilà je vais le noter, ça c'est le point A. Le point B a pour abscisse 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et pour ordonnée 1, donc il est ici, ça c'est le point B. Le point C il a pour abscisse 5 aussi, donc il a la même abscisse que B, donc c'est ici, et pour ordonnée 6. Alors du coup à partir d'ici il faut compter 6 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà ça c'est le point C. Je vais compter 6 carreaux à partir d'ici, j'aurais pu le faire ici sur l'axe et revenir là à l'abscisse 5, mais ça revient au même. Et puis le point D il a pour abscisse 7, donc c'est la même abscisse que le point A, et pour ordonnée 6 qui est la même ordonnée que le point C. D, donc ça c'est 6 ici, là c'est 7, et là c'est 5, j'aurais dû l'écrire avant. Donc le point D il est là. Abscisse 7, ordonnée 6. Donc je vais tracer le rectangle, ça sera, tant qu'on y est on peut faire ça. Voilà, donc là j'ai le côté CD, là j'ai le côté AD, là j'ai le côté, ça c'est le côté AB, et puis enfin le côté CB ici. Voilà, alors ce qu'on nous demande c'est quelle est la longueur du côté AD. Le côté AD il est ici, donc on doit arriver à calculer cette longueur là. Et en fait ce côté est parallèle à l'axe des ordonnées, donc la distance AD on la retrouve exactement ici. On la retrouve ici, et du coup on peut voir que c'est en fait la différence entre l'ordonnée de D et l'ordonnée de A. Donc 6 moins 1, et effectivement en fait c'est le nombre de petits carreaux qu'il y a entre ce point-ci et ce point-ci, ou alors entre le point A et le point D. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement 6 moins 1 ça fait 5. Donc la longueur du côté AD, je vais l'écrire comme ça, AD, sa longueur c'est 5. 5 unités de mesure de longueur. Voilà, ça c'est ce qu'on nous demandait. Comme c'est un rectangle, on peut aussi en déduire que la longueur BC c'est la même. BC, la longueur BC c'est 5 aussi. Et on peut même si on veut calculer les longueurs CD et BA. Puisque la longueur CD, alors je vais le faire dans une autre couleur, la longueur CD c'est celle-ci, et on la retrouve en fait ici. Donc la longueur CD en fait c'est la différence entre l'abscisse de D et l'abscisse de C. Donc ici c'est 7 moins 5, ça fait 2. Donc CD, il mesure 2 unités de longueur. Et AB aussi du coup, puisque c'est un rectangle. Donc les deux côtés opposés ont la même longueur. C'est un rectangle. C'est un rectangle.